Accélération d'un système en translation et en rotation. Deux corps A et B sont sur 10 pentes et sont reliés entre eux par une corde inextensible sans masse, passant sur une poulie de rayon R égale 20 cm et de moment d'inertie G delta égale 2 kg fois mètre carré. On néglige le photomant et on donne G égale 10 mètres par seconde au carré. 1. Dans quel sens le système se déplacera-t-il lorsque les cordes seront livérées du repos? 2. Déterminer les tensions K et B des deux parties de la corde. 1. Le sens du déplacement du système. 2. Le chemin d'un système en rotation et en translation. Au cours du mouvement du corps A, il est soumis à son poids PA, à la tension TA de la corde et à la réaction R1 du plan incliné. La réaction R1 est perpendiculaire à la surface contact en l'absence de frottement. 3. Le corps B au cours de son mouvement, il est soumis à son poids PB, à la tension de la corde TB et à la réaction RB du plan incliné, qui est perpendiculaire à la surface de contact en l'absence de frottement. 4. La poulie au cours de sa rotation, il est soumise à son poids P' à la réaction de l'axe L' à la tension de la corde T'A à gauche et à la tension de la corde T'B à droite. 5. Pour connaître le sens du déplacement du système, on calcule l'accélération des cordes. 6. Après avoir choisi l'orientation des axes en X au pré-X' et après avoir choisi le sens positif de rotation. 7. Si on trouve une accélération positive, ça signifie que le système se dépasse dans le sens positif choisi, 7. C'est-à-dire le corps A monte et le corps B descend et la poule tourne dans le sens positif choisi. 8. Si on trouve une accélération négative, ça signifie que le système se dépasse dans le sens négatif, 8. C'est-à-dire le corps A descend et le corps B monte et la poule tourne dans le sens négatif. 9. Et pour définir l'accélération des corps, on applique la deuxième loi de Newton sur le corps A et sur le corps B et on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la poule. Deuxième loi de Newton sur le corps A d'abord, le corps A est soumis à son poids P1. La tension de l'accorde T1 et la réaction de plan indigné R1 est égale à M1 fois A1G. On projette cette écosystérielle sur l'accès O sur l'accès O sur l'accès O sur l'accès O. La coordonnée P1 est obtenue par projection de poids P1 sur l'accès O. On projette l'extrémité sur l'accès O. On doit avancer à l'endroit et sur l'origine. On obtient cette longueur qui est le côté opposé de cet angle qui est Alpha. Car le côté d'angle Alpha, le premier côté, le deuxième côté, ce côté perpendiculé au premier et ce côté perpendiculé au deuxième. Donc ici on a le même angle Alpha. Donc c'est le côté opposé d'angle Alpha qui était dans l'hypothénus P1, M1 fois G, Phosphénus Alpha. Mais la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Si je translate P1 ici et je projette l'extrémité, la projection de l'extrémité se trouve dans la région négative. Donc la coordonnée Pax est négative. Donc c'est M1 fois G, Phosphénus Alpha. Plus la coordonnée Tax. La coordonnée Tax est obtenue par projection de la tension T1 sur l'accès O. La projection de la tension T1 sur l'axe O dans toute un angleur est T1 et I en même sens. Donc la coordonnée T1, X est positive. Donc c'est T1. Plus la coordonnée RAX est obtenue par projection de la réaction R1 sur l'axe O. X. La réaction RA est perpendiculaire à l'axe O. Sa projection donne 0 sur l'axe O. X est égale à M1 fois A1X. À part celle-là, je tire la tension T1. T1 est égale à M1 fois A1X plus M1 fois G fois Sinus Alpha. On applique maintenant la deuxième longueur de Newton sur le corps B. Sur B. Il est soumis à son poids Pb plus la tension de l'accord Tb plus la réaction du plan incliné Rb est égale Mb fois l'accélation ABj. On projette cette réaction extérieure sur l'axe O' X' par projection sur l'axe O' X'. On écrit Pb plus Tb plus Rb est égale Mb fois ABj. La coordonnée Tb est obtenue par projection d'un poids Pb sur l'axe O. Au pré-exprime. La projection est orthogonale. On doit avoir ses langues droits. Ici, sur l'origine, on obtient ses langues, qui est le côté opposé du angle, qui est bêta. Car le côté d'angle bêta, le 1e côté, le 2e côté, ce côté perpendiculaire au premier et ce côté perpendiculaire au deuxième. Donc ici, on a le angle bêta. La projection, c'est le côté opposé de bêta, qui est égale du contenu inscrit Pb fois sin bêta. Et la coordonnée Pbx est positive car la projection de l'inscrit P se trouve dans la région positive. Donc, c'est Nb fois G fois sin bêta plus la coordonnée Tbx. La coordonnée Tbx est obtenue par projection de la tension Tb sur l'axe O. La projection est dans toute longueur. Mais la tension Tb est hyprime en distance opposée. Donc, la coordonnée Tbx est négative. Donc, c'est moins Tb. Plus. Et obtenu par projection de la réaction Lb sur l'axe O. La réaction Lb est perpendiculaire à l'axe O'x. Sa projection sur un axe bon 0 est égale à Nb fois 1bx. A partir de cette projection, je tire la tension Tb est égale à Nb fois G fois sin bêta moins Nb fois 1bx. Après ça, on applique la relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la poulie. La relation fondamentale de la dynamique de rotation sur la poulie. La somme des moments de force appliquée sur la poulie est égale à Nb fois l'axation angulaire de la poulie. Theta de poids. Donc, on a le moment de portée prime de la poulie. Plus. Le moment de la réaction R prime existent par l'axe par rapport à Delta. Plus. Le moment de la tension T A prime par rapport à Delta. Plus. Le moment de la tension T prime P par rapport à Delta est égale. Le moment d'inertie doit corriger Delta pour l'axation angulaire de la poulie d'état de poids. Le moment de portée prime de la poulie. Le point P prime coupe l'axe Delta. L'axe Delta est comme ça. Elle passe par le centre de la poulie. Le point P prime coupe Delta. Donc, ce moment est égale à 0. Plus. Le moment de la réaction L prime. Cette réaction coupe Delta en absence de frottement. Donc, ce moment est égale à 0. Plus. Le moment de la tension T prime A. On voit d'abord que la tension T prime A tend à faire sur la poulie dans le sens négatif. Donc, ce moment est négatif. C'est égale à moins l'intensité T prime A fois la distance entre la droite d'action de la tension T prime A et Delta. Cette distance, c'est le rayon de la poulie. R. Plus. Le moment de la tension T prime B. On voit d'abord que la tension T prime B tend à faire sur la poulie dans le sens positif. Donc, ce moment est positif. Égale à l'intensité T prime B pour la distance entre la droite d'action de la tension T prime B et Delta. Cette distance, c'est le rayon de la poulie. R. Le sens est égale à G Delta fois T Delta de point. Cette dernière équation donne T prime B moins T prime A est égale à G Delta fois T Delta de point sur R. On a dit dans les données que la corde est inextensible et sans masse, puisque la corde est inextensible sans masse. On peut écrire la tension T1 est égale à la tension T prime A et la tension Tb est égale à la tension T prime B. Et on a aussi la relation qui relie la transformation et la rotation A en X est égale à R fois T Delta de point. L'extellation du corde A, cette extension de ce point, cette réforme de ce point est égale à l'extellation de ce point, est égale à l'extellation de ce point de la poulie qui est égale à R fois T Delta de point, car la corde est inextensible. La même chose, l'extellation A en B est égale à R fois T Delta de point. L'extellation du corde B c'est l'extellation du sous point de la corde, c'est l'extellation de ce point, c'est l'extellation du sous point, c'est l'extellation du sous point, c'est l'extellation du sous point de la poulie qui est égale à R fois T Delta de point, car la corde est inextensible. Donc A A X est égal à A B X est égal à A et est égal à R fois d'un point. Pour trouver l'accélération, je vais utiliser cette expression de tension T A et cette expression de tension T B et cette relation. Et je vais remplacer T B' par T B, T A' par T A et T D'un point par A sur R. Donc je remplace ici T B' par T B. M B fois G fois sinus beta moins M B fois A moins T' A et t'égales T A. M A fois A plus M A fois G fois sinus alpha est égal à G V A fois T D'un point sur R. On remplace T D'un point par A sur R et on trouve A sur R au carré. Je vais déplacer les termes moins M B fois A et moins M A fois A dans le deuxième membre. Et je vais factoriser par A. Et donc le premier membre, je vais factoriser par G. Donc je vais avoir G facteur de M B fois sinus beta moins M A fois sinus alpha est égal à Facteur G delta sur R au carré plus M A plus M B. Donc l'accélération A est égal à Facteur G fois M B fois sinus beta moins M A fois sinus alpha sur G delta sur R au carré plus M A plus M B. Application numérique A est égal à Facteur G10. 20 centimètres en mètre 0,2 mètre plus M A, 100, plus M B, 50. On trouve A est égal à moins 0,5 mètre par seconde au carré. On a trouvé une valeur négative. Donc le système se déplace dans le sens négatif, c'est-à-dire le corps A descend et le corps B monte et la polie tourne dans le sens négatif. Donc le système se déplace dans le sens négatif. C'est-à-dire le corps A descend et le corps B monte. Deux détentions T1 et Tb des deux parties de la corde. On a la tension T1 et Tb des deux parties de la corde. On a la tension T1 et Tb des deux parties de la corde. A pour l'expression. M A fois A plus M A fois G fois sinus alpha. Je s'optilise par M A. M A facteur de A plus G sinus alpha est égal à la masse M A, 100 kg. L'expression A moins 1,5, plus 10 fois sinus degré. Égale. On trouve 450 N. La tension Tb apport d'expression. M B fois G fois sinus bêta. Moins M A fois A. Tb. On peut factoriser par M B. Facteur. De G sinus bêta moins A. Application numérique Tb est égal. M B 50 kg. G 10 fois sinus bêta 53,1 degré. Moins M A moins 0,5. On trouve Kb est égal. 424,8 N. Très bien. shit Sous-titrage ST' 501